Coucou, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je parle en direct. Il s'agit donc d'un haul printanier, donc ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo. Et si vous aimez toujours autant, n'hésitez pas à mettre un petit like pour m'encourager à refaire ce genre de vidéo. Et si vous n'aimez pas, laissez-moi un commentaire en me disant que vous n'aimez pas et dites-moi pourquoi aussi. Donc voilà, on va tout de suite commencer. Pendant les vacances de Pâques, je suis allée dans une boutique qui s'appelle Sostrone Green, donc l'essor green. Et c'est une boutique un petit peu comme Emma Tiger. Et en fait, c'est une boutique de décoration, d'accessoires, un peu de tout. Vraiment pas cher du tout. Et donc là-bas, j'ai acheté des autocollants en forme de rond. Et il y en a 150. Et je l'ai payé 72 centimes. Et il y avait plein plein d'autres couleurs et de plusieurs tailles. Le prix ne varie pas en fonction de la taille et de la couleur. Ensuite, j'ai acheté des bougeoirs. Donc ce sont des bougeoirs comme ceci. Je les aimais beaucoup. J'avais l'impression que ça faisait un esprit ethnique. Et j'aime beaucoup. Et c'était 96 ou 94 centimes l'unité. Du coup, j'en ai pris 3. Et je trouve ça super joli. Pour finir dans cette boutique, j'ai acheté des bougies toutes simples comme ceci. Qui font 58 x 100 millimètres. Et elles sont toutes noires, toutes simples pour mettre sur des plats à bougies que je vous montrerai juste après. Et elles coûtent 1 euro, 1 euro 15 je crois. Donc vraiment pas cher. Et j'en ai pris 3. Donc pour aller avec ces bougies, j'ai acheté des carreaux de ciment, des trucs comme ça. Voilà dans une boutique qui est près de chez moi. Mais vous pouvez en trouver un peu partout dans les magasins de déco. Donc c'est de la marque Kaji Collection. Donc la bougie. Et donc voilà, c'est avec des motifs. Il y avait plusieurs motifs. Moi j'ai pris ces 3-ci. Et en fait, vous mettez une bougie. Et je trouve ça super joli. Et voilà. C'est tout simple. Et ça coûtait 2,50 euros l'unité. Toujours pour rester dans les bougies. Chez Monoprix, j'ai acheté ceci. Donc ça fait un petit bout de temps quand même. Je crois en février, même janvier. J'ai acheté des bougeoirs rose gold que j'ai eu à 1 euro. Parce qu'ils étaient en promotion. Je crois qu'à la base, ils étaient à 4,90 ou 3,90. Et je les ai eu en promotion à 1 euro. Et je les trouve super jolis. Et vous mettez des bougies sur plat à l'intérieur. Et j'aime énormément. Ensuite, dans une boutique qui s'appelle La Petite Boutique à Paris. Donc près de la place de la République, je crois. J'ai acheté un gel antibactérien. Donc en fait, c'est une boutique qui vend beaucoup de marques. Style Yankee Candle, Basset Body Works. Plein de marques comme ceci en fait. Et j'ai acheté un gel antibactérien de la marque Vibiz. Donc en fait, ce sont des gels antibactériens designés par Natasha Bird. Et donc, ils coûtaient 2,50 euros. Et ils sont super bons. Vous ne pouvez pas sentir, mais bon. Je vous le dis, il y avait plein d'autres senteurs. Moi, c'est après-midi shopping. Je ne sais pas si c'est une odeur particulière. Mais ça sent bon. Et il y a un peu de paillettes, j'ai l'impression. Ce n'est pas que j'ai l'impression, c'est il y en a. Donc voilà. Et j'aime beaucoup. Je trouve ça super joli. Ensuite, chez La Petite Boutique, j'ai acheté un washi tape de la marque Meskin Tape. Et donc, c'est un jaune tout simplement. Un jaune un peu tournesol. Enfin, vraiment super joli. Et il m'a goûté 2,90 euros. Ensuite, chez Tiger, donc une boutique style Emma, sauce Brenner Green, j'ai acheté un panier comme ceci en fer gold. Et pour finir, pendant les vacances de Pâques, je suis allée à Roussillon, donc c'est en Provence. Et j'ai acheté ceci. Donc en fait, là-bas, ils vendent beaucoup de pigments. Et c'est leur spécialité en fait. Et j'ai acheté en fait une cigale comme ceci à peindre en fait, avec des pigments. Et voilà, elle a une odeur qui sent super bon. J'en ai acheté deux d'ailleurs, mais la deuxième est identique, donc ça sert à rien de vous la montrer. Et j'ai acheté pour aller avec, pour peindre quoi, des pigments. Donc un espèce de verre, c'est un verre perroquet. Donc c'est un verre en fimo, il correspond un peu au verre tropical. Voilà. Et un jaune, c'est le jaune cadmium. Et en fait, je vous ferai sûrement une vidéo pour savoir comment. l'utiliser, parce que je trouve que ça va être intéressant. Et puis j'ai cherché sur internet, enfin sur Youtube, et il n'y a pas de vidéo. Donc je me suis dit que ça pourrait être plutôt sympa. Donc voilà les filles, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous aimez ce genre de vidéo haul où je parle tranquillement, n'hésitez pas à mettre un petit like à la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et si vous avez des idées de vidéos, des idées du DIY, des choses comme ceci, n'hésitez pas aussi à me mettre un commentaire. Sur ce, je vous retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Bisous ! Sous-titrage ST' 501